Aujourd'hui, je vous présente ce masque, le meilleur masque Corpospatum qui se met de la tête jusqu'au pied. C'est un masque éclaircissant, clarifiant, exfoliant et surtout réparateur. Vous savez, porter un enfant après accoucher, les masques de grossesse, vraiment, on nous satue ici, là, les avant et après, c'est-à-dire comment j'étais belle avant et comment la grossesse m'a rendu laide et affreuse. Mais aujourd'hui, la solution est là et pas n'importe quel genre de solution, une solution naturelle. Parce que oui, nos mamans qui ont des nourrissons doivent utiliser des produits naturels, pas trop chimiques, qui ne vont pas intoxiquer le petit nourrisson. Je l'appelle masque Corpospatum parce que la plupart des femmes qui les utilisent sont des femmes qui ont eu des masques de grossesse, l'hyperpigmentation et tout le reste. Et ce masque-ci l'enlève comme bonjour. Si tu veux savoir ce qu'il y a ici à l'intérieur, reste scotché parce qu'on va décortiquer ça plus tard dans la vidéo. La façon dont tu vas rebondir, t'es bien la montée de maie que maman, n'est pas ce que toi qui passais sur l'autre jour, ton nez était noir, tu étais comme ça et ton nez était comme ça. Tu as fait comment pour devenir comme tu étais là? Donc, eh, maman, assois-toi. Eh, vous me connaissez donc, les secrets de grammaire, c'est ici chez Comment vivre vivant. Hello guys et bienvenue sur Comment vivre vivant, là où le temps parle en langue. Si c'est ta première fois ici, abonne-toi et surtout active la cloche de notification. Pardon, like d'avoir la vidéo, c'est parce que c'est que je m'apprends à vous dire, va changer de vie. Like d'avoir la vidéo parce que oui, je m'oublie toujours de le dire tellement, je suis concentrée sur le sujet, surtout le sujet d'aujourd'hui qui me tient particulièrement à cœur. Donc, je tiens vraiment à partager cette recette, la recette de ce masque avec vous. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais fait, mais bon, il ne se fait jamais tard. Vous êtes nombreuses à me contacter, surtout les mamans qui sont présentement dans le postpartum, c'est-à-dire les mamans qui viennent d'accoucher. Vous êtes nombreuses à me contacter, Patti, donne-nous quelque chose pour combattre les masques de grossesse. Donne-nous un truc facile à appliquer et qui est aussi sain pour l'enfant et pour nous-mêmes pour combattre les boutons, l'hyperpigmentation, la peau inflammée. Vraiment, la peau débridée. Vraiment, maman, il y a même une qui m'a dit l'autre jour, vraiment, je n'arrive même plus à me regarder dans le bureau. À quel moment, moi, je sais que je suis laide. Que je suis laide, que l'enfant n'a pas fait ça. Tu! Et vraiment, ça me pince le cœur quand j'écoute des choses comme ça. Raison pour laquelle je me suis dit, mais pourquoi je n'ai jamais parlé de ça? Je présente ce masque parce que ce n'est pas seulement un masque. C'est vrai, c'est un masque éclaircissant, clarifiant, un masque exfoliant et réparateur. Mais ce n'est pas fait à base des produits chimiques. C'est fait à base des produits qu'on peut trouver à la maison. C'est un masque facilement réalisable que tu peux faire. Tu appliques sur toi de la tête jusqu'aux pieds. Tu attends. Après, tu te laves pour réparer ta peau et pour retrouver cette beauté-là. Parce qu'on en a marre de voir les vidéos d'avant et après. C'est-à-dire, avant quand la grossesse n'était pas là et c'est que la grossesse a fait à la personne. Je vais mettre quelques photos ici pour que vous puissiez voir. Tu vois vraiment les transitions au statut que m'aide de la même personne. M'aide de l'enfant-là, c'est sûrement lucifer. Comment une grossesse peut faire ça à l'enfant de quelqu'un? Que c'est quel genre de gars qui enceintent mal comme ça? M'aide! Regarde comment il a transformé l'enfant de quelqu'un. Mais bon, il ne se fait pas ça. Parce que grâce à ce masque, tu vas retrouver ta beauté et pas n'importe comment. Tu serais encore plus belle que tu étais avant. Parce qu'il n'y a rien de plus magnifique, il n'y a rien de plus ravissant, il n'y a rien de plus extraordinaire qu'une maman qui brille. La brillance d'une maman, c'est-à-dire une mère qui vient d'accoucher. La fraîcheur, c'est d'un autre monde. Ok? Donc, stay with me. Mais avant tout de suite, je vais d'abord détailler. Parce que comme vous voyez, j'ai déjà fait la mixture. Voici ça. Voici la mixture. Vous voyez comment ça tille un peu. Voici la mixture. On va tout à l'heure, on va savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et je tiens vraiment à détailler chaque ingrédient. Il n'y en a pas beaucoup. C'est juste 4 ingrédients. Donc, on ne commence pas à faire un jar, un jar. C'est 4 ingrédients. Mais des ingrédients qui sont des pépites. Des choses que tu as à la cuisine, que tu as à la maison. Mais que tu ne pouvais pas croire ou penser que ça peut agir comme ça sur ta face. Que depuis que tu étais en train de te plaindre, la solution était dans ta cuisine. Ok? Donc, stay tuned. Pour réaliser la quantité que j'ai ici dans ce bol, il te faut un premier ingrédient. La farine de blé. 30 grammes de farine de blé. 30 grammes de farine de blé dans un bol comme ça. Un petit bol. Tu mets 30 grammes de farine de blé. Je sais que tu serais très étonnée d'utiliser la farine de blé dans ton masque. Mais ma chérie, je t'invente que la farine de blé est très bien pour la peau. Ça raffermit la peau. Ça élimine les taches brunes sur la peau. C'est-à-dire que ça éclaircit la peau. C'est très bien pour les visages qui sont extrêmement gras. Surtout pour ceux qui ont le visage gras ou les peaux grasses à tendance acnéique. C'est très bien parce que ça élimine l'excès d'huile sur le visage. Et ça élimine aussi les toxines qu'il y a sur la peau. Ça purifie la peau. Vraiment, la farine de blé est magique pour la peau. La raison pour laquelle il faut l'ajouter, c'est une. Vraiment, on se peut dire que c'est la base du masque-ci. Et la farine de blé exfolie aussi la peau. À travers les différents acides qui se trouvent à l'intérieur. Ça exfolie la peau. On ne va pas dire de manière agressive comme l'exfoliation chimique. Ou comme les sérums AHA et BHA que je dis. Ça ne peut pas être aussi agressive. Mais ça exfolie la peau en douceur. En éliminant les toxines. Et toutes les peaux mortes qui peuvent se retrouver sur la peau. C'est important et c'est la base de ce masque dont je parle aujourd'hui. Le deuxième ingrédient, c'est le tumérique. Ou bien ce qu'on appelle encore cucuma. Voici ça. Voici mon cucuma ici. Je ne dis pas ce que je ne l'ai pas. J'assette ça ici à l'Aphro Shop. Voici ça. C'est pur et ça sent très fort. Voici ça. C'est le cucuma que j'utilise ici. Il faut même que je transforme ça dans un bol. Pour faire vermer. Parce qu'aujourd'hui, j'ai juste acheté. J'ai pensé. Ce que j'avais à la maison était fini. Voici ça. Le cucuma. Le cucuma, c'est un peu comme... C'est un peu le gingembre, mais jaune. Et ça a une forte odeur comme ça. Le cucuma combat l'acné qui se trouve sur la peau. Parce que lui, plusieurs d'entre vous qui sont dans le postpartum. Qui ont les masques de grossesse. Il y a beaucoup qui ont des boutons. Le cucuma traite l'acné sur la peau. Donc si tu avais des problèmes d'acné. Une peau grasse à tendance acné. Il faut avoir l'habitude de faire les masques à base de cucuma. Et de farine de blé. Je dis juste tu mélanges, juste tu mets sur ton visage. Comme ça, c'est bien. Et ce qui est merveilleux sur le cucuma aussi. C'est que ça atténue la pigmentation de la peau. C'est-à-dire que ça lutte contre l'hypépigmentation. En appliquant le cucuma sur ton visage. Ton visage serait plus clair, plus propre et uniforme. Ça va combattre les impurités qui se trouvent sur la peau. Vraiment, je suis sûre que je n'ai pas besoin de faire toute une dissertation. Pour vous dire à quel point le cucuma est bien pour la peau. Parce que je sais que vous savez. Le troisième ingrédient qu'il te faut. Et pour cette mixture, oui. Comme j'ai dit au début, 30 grammes de farine. Et pour le cucuma, une cuillère à soupe de cucuma. Troisième ingrédient, c'est l'huile rouge. Voici ça. L'huile rouge. Je suis sûre que c'est l'ingrédient qui vous surprend le plus. Mais tenez-vous bien. L'huile rouge contient 15 fois plus de vitamine A que la carotte. Comme souvent on aime dire que non, c'est la carotte qui est bien. Parce que ça contient bêta-carotène. Vraiment, ça a la vitamine A à l'intérieur. Non. L'huile rouge contient plus de vitamine A que la carotte. Et c'est parfait pour la peau. Parce que ça aide au renouvellement cellulaire. Ça nourrit la peau. Et la vitamine A aussi est très bien pour le système immunitaire. Parce que ça va aider ton corps à combattre les maladies, les toxines et tout le reste. Donc si, par exemple, il y a une infection ou des bactéries qui se trouvent sur ta peau, ça va aider ton système immunitaire à les combattre. L'huile rouge contient l'oméga-3, l'oméga-6 et l'oméga-9 qui est parfait pour la peau. Si vous vous rappelez quand je parlais encore des compliments alimentaires pour la peau, j'avais parlé de l'oméga-3. C'est très bien pour la peau parce que c'est anti-ride, c'est anti-age en fait. Ça va aider ton corps ou ta peau à être plus élastique et plus résistante, plus ferme. Et au-delà de tout, l'huile rouge hydrate la peau. C'est vrai que oui, en Afrique, on est habitué à utiliser l'huile rouge dans la cuisine pour consommer et tout le reste. Mais c'est aussi parfait pour la peau. C'est juste que c'est salissant. Donc c'est plus adéquat à utiliser dans les masques comme ceci où tu mélanges, tu appliques sur ta peau. Quand ça vient d'agir, tu laves et puis tu continues sur ta agir. Tu te vois ou tu fais autre chose. Maintenant, le dernier ingrédient, c'est le lait. Si tu es en Afrique, utilise le lait nido, le lait en poudre. Tu peux mettre, on va dire, on peut dire 3 cuillères à soupe de nido dans ce mélange. Mais si tu es en numéro, utilise le lait complet. C'est qu'on appelle ici en Allemagne, Fallmilch. Que tu vas utiliser pour mélanger la mixture, la texture qui va te plaire. Moi, j'aime quand c'est un peu consistant comme ça. Je n'aime pas quand c'est plus lolo que ça. Quand ça prend trop lolo, ce n'est pas bien appliqué. Ce n'est pas facile d'appliquer parce que ça tombe au sol, ça salit encore. C'est trop sali. Donc, récapitulatif. Pour une mixture comme ça, il te faut 30 grammes de farine. Il te faut une cuillère à soupe de curcuma. Il te faut deux cuillères à soupe d'huile rouge. Et le lait. Si tu utilises le nido, tu peux mettre quatre cuillères à soupe de nido. Et puis tu mélanges tout avec de l'eau. Mais si tu es ici un nido comme moi, et que tu utilises le lait liquide, et que tu utilises le lait complet, que tu vas juste verser à l'intérieur et mélanger. Moi, je ne mesure pas. Je mets juste jusqu'à ce que ça a la texture que je veux et j'arrête. Ok? Donc, c'est ça qui va te donner cette texture. Pour l'application, ok? On arrive à des choses intéressantes. Comme j'ai dit, c'est un masque corps. C'est-à-dire que ça s'applique sur le visage, sur le corps, partout en fait. Mais, puisque je ne vais pas venir appliquer sur tout mon corps devant vous, je vais juste appliquer sur mon visage et sur mes épaules. Pour que vous puissiez voir, c'est que je suis en train de dire, ok? Mais si tu le fais à la maison, dans ta douche, comme je suis dans la mienne présentement, applique sur tout ton corps. Tu attends 30 minutes et puis tu te laves. Ok? Let's go! Vous voyez comment c'est facile à appliquer. Ça colle, grâce à la farine là, ça colle directement sur la peau. Et c'est vrai que maintenant que je suis en train d'appliquer, mon visage brille un peu parce que bon, il fait chaud et j'ai transpiré. Raison pour laquelle ma peau brille, c'est un peu gras, on va dire. Mais, si ta peau est sèche, ça serait mieux de mouiller ta peau légèrement avant d'appliquer pour que le masque puisse mieux adhérer et pénétrer dans la peau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour la vidéo, je vais juste appliquer sur mon visage et ma poitrine et tout. Bon, les bâtis visibles quoi. Mais, si tu es à la maison et que tu veux faire le masque-ci, applique ça sur tout ton corps. Ou bien, tu peux juste aussi appliquer sur les endroits où tu as beaucoup d'hypergmentation, où les masques de grossesse là vraiment se sont manifestés. Et on sait que les masques de grossesse sont plus sur le cou, sur le visage et autres. Si ton corps est ok et que ça n'a pas de problème, tu n'as pas besoin d'appliquer. Mais si tu veux aussi réparer ton corps et tout, tu peux appliquer sur tout le corps. Donc, de la tête jusqu'au pied. C'est un masque-corps, ce n'est pas un masque-visage. Ok? J'espère que je me fais bien comprendre. Donc, voici ça. C'est très facile d'appliquer. Très. Dès que tu appliques là, ça adhère. Surtout si tu mouilles un peu ta peau avant d'appliquer. Parce que j'ai oublié de dire ça avant de commencer l'application. Ok? Donc, voici ça. Tu attends 30 minutes. Je sais pas si dans ta douche, il y a un banc. Tu fais ça. Tu t'assoies. Tu prends ton téléphone. Tu manipules. Tu attends 30 minutes. Et après, tu peux te laver. Dès que les 30 minutes, c'est court. J'entre dans la douche. Je lave. Et puis, je reviens. Parce qu'après le masque, il y a ce que tu dois faire aussi pour t'assurer que le masque marche. Parce qu'il ne faut pas juste faire le masque. Tu te lèves. Tu pars. Non. Après ça, tu dois aussi appliquer des produits que je vais te dire. Et tout de suite, me voici déjà bien laver, bien nettoyer. Et pour se laver, attends, je vous dis un peu quelques petits tips. Parce que oui, il y a des gens qui vont venir me dire comment le cucuma est sale. Vraiment, ça peut tacher ta douche. Surtout que si tu as une douche blanche. Mais soyez-en sûr, ça ne va pas saler ta douche. C'est comme moi, je fais. Quand j'entre dans la douche, je prends d'abord la peine d'enlever tout le masque seulement avec l'eau. J'enlève, j'enlève, j'enlève. Et après, j'utilise mon gant exfoliant. Je mets bien le gel de douche sur ça. Ça mousse bien. Et puis, je me frotte bien avec. Avec la mousse que le gant va produire et tout, ça va nettoyer. Donc, s'il y avait même un peu de trucs blancs au sol, là, ça va nettoyer ça. Tu te frottes bien avec. Après, tu te rinses en grand eau. Ça enlève ça comme bonjour, vraiment. Surtout le fait que c'est juste la farine qui est à l'intérieur. La farine est facile à laver. Ok. Donc, tu passes dans la douche. Tu nettoies d'abord ta peau avec juste de l'eau. C'est vrai que quand ça se sèche, c'est un peu plus... Ouais, mais dès que tu mets l'eau, là, tu frottes. Ça sort. Ça sort de tout. Et après, tu mets bien le gel de douche sur ton gant. Tu te frottes bien le corps partout avec. Tu te rinses bien. Et après, tu es nickel. Ok. Tu fais ta toilette. Tu sors de la douche. Tu te sèches. Et puis, tu viens t'asseoir comme moi. C'est là pour qu'on continue la routine. Oui, parce que c'est une routine. Vous voyez, je suis encore blanche. Il y a même encore l'eau sur ma tête. Je ne me suis pas ouhonne du tout. Ma peau est bien blanche. Donc, quand tu finis de te nettoyer, tu utilises une huile. Vous savez que je ne jure que pas ça. Mais on est en été. Il fait chaud. Je ne peux pas mettre le gel, ici, là, sur ma peau. Si on n'est pas dormi la nuit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre plutôt le lait. Le lait, ici, là, est non-greasy. C'est-à-dire, ce n'est pas gracieux. En fait, le genre que tu vas utiliser après, ta peau cold, ta peau glisse, parce qu'il y a les résidus de graisse sur ta peau, là. Donc, c'est le genre hydratant et matifiant. Donc, la raison pour laquelle je vais utiliser ça ce soir. Ou bien, tu peux l'utiliser aussi, ici, hein. Ce n'est pas trop gras, comme ceci, ok. Tu peux l'utiliser de cette huile, ici, là. Donc, je pense qu'on va l'utiliser. Il y en a encore un peu. Je crois qu'on va l'utiliser, ça. Je vais me rendre avec. Ça sent bon. Ok. Et puis, je vais mettre le lait de toilette. Comme ça. Il faut se rendre tout le corps avec. C'est juste que moi, je suis devant la caméra, ok. Quand je vais filer, filer la vidéo, il y en a que je vais le temps complètement pour un truc. Voilà, vous voyez, non. L'huile, c'est là, ça hydrate la peau et ça ne laisse pas des résidus gracieux sur la peau. Ce que j'aime, regardez. Donc, ça ne brille pas bêtement. Voilà ça. Et après, je mets mon eau thermale. Si tu n'as pas, ce n'est pas grave. Moi, j'ai, donc, j'utilise. Je mets mon eau thermale. Et puis, je mets mon sérum Advanced Clinical parce que nous sommes le soir. Et regardez. Regardez déjà. Si tu as un lait exfoliant que tu utilises, tu peux aussi appliquer le lait exfoliant, là, avant, c'est-ci. Moi, j'utilise Advanced Clinical, comme lait exfoliant. Mais moi, je n'ai pas de problème de peau. Si tu utilises un lait exfoliant, fais la routine, c'est-à-dire que tu appuies ton lait exfoliant et puis tu mets un lait hydratant pour sceller tout. Je t'assure que ma soeur, même si l'enfant, là, est un enfant vaincu qui est venu, qui ne va pas t'enlever toute ta beauté. La beauté, là, va revenir avec la routine, c'est-à-dire que le masque, là, ça va réparer ta peau. Ça va te donner le glos, là, que tu recherches. Attendez, je brosse un peu les cheveux et je mets un peu le glos. Je fais ça comme ça en soirée, hein. Et fais ça comme ça en soirée. Donc, après ça, c'est pour aller dodo. C'est un peu pour laquelle je ne me complique pas trop. Donc, faites-les tomber. Mais moi, je mets le glos avant de dormir. Ça, c'est moi parce que je déteste bien les luns au matin et mes lèvres sont sèches. Soit je mets le glos ou je mets le menthol. Donc, voici ça. Voilà votre masque postpartum. C'est à faire une à deux fois la semaine. Et comme j'ai dit, c'est un masque corps. Mais si ton masque de grossesse se trouve juste sur le visage et sur le cou ou sur la poitrine, mets ça sur cette partie-là. Si ton corps n'a pas de problème, ok. Mais moi, je dirais de temps à autre, même une fois le moins, mets ça sur tout ton corps. Ça va réparer ta peau. Ça va faire que ta peau soit beaucoup point vide. Ok? Donc, voici ça. C'est tout. C'est tout.